Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à prendre un petit café ou un petit thé et de venir me rejoindre pour le sujet d'aujourd'hui. Certaines personnes le savent peut-être déjà, je suis enceinte d'une petite fille qui naîtra en début de printemps 2021. Et vis-à-vis de ça, il y a énormément de choses qui trottent dans ma tête depuis le début de la grossesse. Puisque ce n'est pas seulement un événement physique, des événements physiques qui arrivent, mais énormément de changements psychologiques aussi. Pour vous dire, l'autre jour, j'ai fait un tri dans la présentation de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Et je me suis rendu compte que depuis ma première vidéo en septembre 2018 jusqu'à maintenant, il y avait tellement eu de chemins parcourus entre la confiance en moi qui n'est plus du tout la même, le contenu que je faisais n'est plus du tout le même, le thème de se sentir bien dans sa peau et de se foutre complètement de la honte qu'on peut ressentir en faisant certaines choses ou en disant certaines choses, ça, ça n'a pas changé. Mais ma manière de le traiter, les choses que j'ai à dire, les convictions que je mets à dire, ce que je pense, tout ça, ça a changé en plus de deux ans. Je ne pensais pas que ça avait tellement changé que ça, puisque des fois je me retrouve dans mon coin en train de me dire que ce que je fais, c'est de la merde, que ça ne fait pas tant la différence que ça, puisque les gens ne me parlent pas énormément sur les réseaux sociaux, mis à part pour me demander certaines choses. Quand je me sens un petit peu déprimée vis-à-vis de ce que je fais, en me disant que ce n'est peut-être pas une bonne idée de parler de certains trucs, que ce n'est pas le bon moment, etc., et bien, trier ce que j'ai déjà fait et me rappeler des conditions dans lesquelles j'ai fait ces choses-là, j'ai tourné ces choses-là, ça me rappelle de « putain, mais en fait, le travail que tu as fait, meuf, ce n'est pas rien, tu vois ce que je veux dire. » Il y a eu énormément de changements, les techniques ne sont pas les mêmes, et même psychologiquement, il y a deux ans, si on m'aurait dit qu'aujourd'hui je serais enceinte, j'aurais fait une syncope, parce qu'en 2018, je ne me sentais pas assez mature pour m'occuper d'une autre personne que moi-même. J'étais tellement dans des crises d'angoisse, etc., que je me dis « mais je n'arrive même pas à gérer ça moi-même, comment est-ce que tu veux que je gère un autre humain ? » Et force est de constater qu'avec tout ce travail, tous ces événements qui sont arrivés, et bien, c'est une réalité aujourd'hui. J'ai atteint une espèce de stabilité émotionnelle que je n'ai jamais eue, où bien sûr, rien n'est parfait, ça m'arrive d'être extrêmement frustrée par certains comportements, par certains événements qui arrivent, et ça, c'est humain de toute façon, mais contrairement à avant, où je cherchais à ignorer ces mauvaises pensées, ces mauvais sentiments, j'ai appris à accepter le fait d'être en colère, le fait d'être frustrée, le fait d'en vouloir aux gens, mais de me dire que ce n'est pas grave, tu vois, c'est en acceptant et en ne refoulant rien, que ça va aller mieux, parce que tu affrontes le problème en le prenant par les cornes, plutôt que de l'ignorer, que ça te revienne dans l'inconscient plus tard. Depuis le début de la grossesse, j'ai énormément de flashbacks qui me reviennent dans mes rêves, de souvenirs d'enfance, de souvenirs de quand j'étais au collège, de personnes que je n'ai pas vues depuis longtemps, enfin depuis plus de dix ans, pour qui je n'éprouve ni haine, ni quoi que ce soit, mais le matin, je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai rêvé de cette personne ? Justement, c'est plus personne pour moi, tu vois, et ça me permet de réfléchir et de me dire, qu'est-ce qui est important ? Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas résolues dans ma vie ? Et qu'il faut que je fasse avant de devenir maman ? Mes priorités en soi n'ont pas tellement changé. Je crois toujours fermement que le fait d'être proche des gens, le fait de parler aux gens et de parler de stabilité émotionnelle, de tabou, de tout ce que les gens jugent comme, pas immoral, mais tout ce qu'ils pointent du doigt en disant « Eh, on ne parle pas de ça, ça ne se fait pas, oh, une fille c'est, oh, un garçon c'est... » Tu vois, je crois fermement que plus on essaie de changer ce genre de mentalité, plus le futur sera meilleur, si je peux dire ça comme ça, puisque à un moment, je pense qu'on sous-estime tellement l'aspect psychologique des gens, on l'occulte tellement qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont tellement stressées qu'elles font des burn-out, elles sont en dépression, est-ce que tu veux, parce qu'on leur a dit qu'il ne fallait pas qu'elles se préoccupent de telle ou telle chose, qu'on verra plus tard, mais on verra quand en fait. On n'est pas des dinosaures, on n'est pas des vampires, on ne vit pas pendant des siècles et des siècles et des siècles. notre existence, si je peux dire ça comme ça, a une fin. On ne sait pas trop quand est-ce que ça aura lieu, mais on sait tous qu'on va mourir un jour. On sait tous qu'on va vieillir, à moins d'avoir un accident ou d'avoir une maladie. Mais à trop te focaliser sur quelque chose que tu n'aimes pas forcément, genre ton travail, où tu es avec des personnes qui ne te considèrent pas forcément ou qui te traitent comme de la merde, à force de te dire non, mais il faut que je pense à mon bien-être plus tard, je verrai quand j'aurai suffisant d'argent. Mais à quel moment en fait ? Si à un moment tu tombes malade, mais que tu n'as pas de vie sociale, tu n'as personne sur qui compter, ni quoi que ce soit, ben, tu es dans la merde en fait. Parce que tu te rends compte que tu as bossé, oui, tu as de l'argent, mais avec qui tu vas partager tes bons moments ? Sur qui tu vas compter pour te soutenir, etc. Parce qu'il n'y aura personne tellement tu te seras focalisé sur un job qui te donne, oui, de l'argent, mais aucun plaisir, au contraire du stress, des dangers, puisque tu es tombé malade, ou que tu t'es blessé, etc. Des fois, tu peux même frôler la mort à plusieurs reprises parce que tu as des métiers qui sont dangereux. Je trouve toujours important de se focaliser sur des choses qui te mettent en joie dans la vie. Tu peux pas te résigner, pour moi, à tomber dans la dépression, à te saborder complètement, à tomber dans des trucs vachement addictifs comme l'alcool, la clope, la drogue, ce que tu veux, et te dire, ben, de toute façon, du moment que j'ai de l'argent, je peux payer ça, mais à un moment, quand est-ce que tu fais des découvertes, quand est-ce que tu rencontres des gens, quand est-ce que tu es bien, en fait ? Parce que je parlais à des amis il y a quelques semaines, on avait fait quelques jeux, et on s'était dit, bon, on va donner une affirmation, et on va dire, tu préfères telle proposition, ou tu préfères l'autre ? Mais c'était des propositions qui étaient assez hard, quand même, tu vois, des trucs assez hardcore. Et à un moment, j'avais écrit, tu préfères réaliser tes rêves et mourir après 5 ans, après avoir réalisé tes rêves, ou ne jamais prendre de risques et ne jamais réaliser tes rêves. Tu vois, j'avais sorti un truc comme ça. Et, tu avais quand même des personnes parmi cette bande de potes qui disaient qu'ils préféraient être safe plutôt que de réaliser ces rêves-là. C'est tellement triste, parce que tu te fermes la porte à tellement de choses, juste parce que tu as peur que ça fail, alors qu'au contraire, lorsque tu prends des risques pour quelque chose que tu aimes, à aucun moment, tu vas regretter puisque tu seras à toujours un tas plus proche de ton objectif initial. En fait, le pire dans la vie, le pire dans la vie, ce n'est pas de vieillir. Le pire dans la vie, ce n'est pas de perdre ta beauté. Le pire dans la vie, c'est d'avoir des regrets. Puisque imagine un jour, tu as 60, 70, 80 ans, sur ton lit d'hôpital. Et puis, tu fais une rétrospective de ta vie et tu te rappelles de tout ce que tu as fait de bien, tout ce que tu n'as pas fait. Et tu te dis, ah, si j'avais osé faire ça, ça aurait été bien. Je me demande si j'avais osé faire ça, ça aurait changé quelque chose dans ma vie. Je trouve ça tellement triste. Le but d'une vie, quand même, c'est de pouvoir accomplir quelque chose de positif. Si ce n'est pas positif pour toi, au moins que ce soit positif pour quelqu'un qui t'est cher, mais que tu aies l'impression d'avoir subi ta vie à la fin parce que tu n'as pas fait ce qui te tenait vraiment à cœur, je trouve ça tellement triste. Si je devais vous poser la question, est-ce que vous préférez prendre des risques et réaliser vos rêves, à coup sûr, ou est-ce que vous préférez garder votre vie actuelle et ne jamais, jamais, les réaliser ? Qu'est-ce que vous préférez ? Je pense que c'est une question qui vaut quand même la peine d'être posée. La raison pour laquelle je pensais ça vis-à-vis du sujet de départ par rapport au fait que je vais avoir une petite fille, c'est que je n'ai pas envie de vieillir et de lui inculquer des choses qui sont aussi déprimantes. Je veux que mon enfant soit capable de faire les choses qui sont meilleures pour elle, d'être heureuse dans la vie. et même si c'est dur et tout ça, nous, de toute façon, on sera toujours présents pour elle. Un toit à manger, de l'amour, du support, parce qu'il y a tellement d'enfants qui grandissent sans avoir le soutien de leur entourage et qui sont traités comme les boutons noirs de la famille, parce qu'ils ne suivent pas le chemin habituel que tout le monde a pris à un moment ou à un autre. et je ne veux pas que ma fille ressente ça. Je veux qu'elle soit capable de réaliser tout ce qu'elle a envie, même si ce n'est pas des objectifs qui sont au top de l'échelle sociale, c'est-à-dire gagner des cent et des mille, être l'épouse d'un homme riche ou un des trucs comme ça. Mais on ne s'en bat les steaks, en fait. Le moment que tu es heureux, c'est tout ce qui compte. J'ai 26 ans, mais dans ma tête, même si je vais devenir maman, même si j'ai évolué, s'il y a énormément de choses qui ont changé depuis le début de ma chaîne, qui continueront de changer, mais toujours dans un sens positif, qui continueront de faire du bien, de faire changer les mentalités, je n'ai pas l'impression d'avoir vieilli. Tu vois, j'ai l'impression que dans ma tête, j'ai toujours 17 ans. Et je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose parce que pour moi, énormément d'adultes font semblant de savoir comment ça se passe. Parce que à partir d'un certain âge, c'est bien de faire genre « Ah, j'ai réussi ma vie, je gagne tant, j'ai une maison aussi grande que... » Mais ça va impressionner qui ? Ça ne va impressionner personne. Parce que de toute façon, le jour où tu seras sur le point de mourir, si tu as des regrets, tu vas te sentir extrêmement mal. tu vas te dire « Ouais, mais au final, ce que tu as gagné de si matériel, tu ne vas pas repartir avec. » Et puis, personne ne va te féliciter d'avoir tant et tant de propriétés. Tu vois ce que je veux dire ? Ça n'apporte rien à personne d'autre que toi-même. Mais en fait, dans ma tête, tout simplement, je n'ai pas envie de devenir un vieux con. Je ne dis pas que les personnes qui ont un certain âge sont con. Parce que c'est faux. Je veux dire, tu as beau avoir n'importe quel âge, ça ne veut pas dire que tu es mature, ça ne veut pas dire que tu sais tout sur tout parce que de toute façon, c'est impossible de tout savoir sur tout. Mais je n'ai pas envie de devenir une personne aigrie. Je n'ai pas envie de devenir une personne qui dénigrait la génération la plus jeune parce que de mon temps, c'était tellement mieux. Non. Non, 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 non. Je ne veux pas devenir quelqu'un qui soit comme ça, quoi. qui soit plein de préjugés. On nous dit souvent que tu dois respecter tes aînés, etc. Mais en fait, j'ai l'impression que certaines personnes se disent que parce qu'elles ont un certain âge, elles ont le droit de se comporter comme des impolies et de rouler sur tout le monde juste parce qu'elles ont un certain âge. Enfin, je veux dire, non, à un moment, il faut arrêter. Si tu es irrespectueux envers les gens, tu ne peux pas t'attendre à ce que tout le monde te dise « Oh, ce n'est pas grave, c'est parce que c'est un aîné. » Non. Non, à quel moment ? Enfin, je ne sais pas. Pour moi, ça ne marche pas comme ça. Tu vois, l'autre jour, j'étais en train de parler avec monsieur et je lui disais « Eh bien, tu sais quoi ? Quand on aura 50 ans, 60 ans, ce sera tellement bien si on pouvait toujours être sur Twitch en train de streamer les jeux vidéo. Mais un petit peu dans le thème Gandalf jeux vidéo, tu vois, Gandalf Gaming, tu vois, moi, ça me fait marrer parce que je n'ai jamais vu jusqu'à maintenant de personnes de 60-70 ans sur Twitch en train de jouer à un jeu et de kiffer ça là. Et pour moi, c'est avoir gardé un esprit ouvert sur la vie, tu vois, ne pas se fermer des portes. Ce n'est pas parce que tu as un certain âge en plus que tu es trop vieux pour apprendre des choses, être trop vieux pour faire du sport, trop vieux pour partager des choses avec tes petits-enfants. Non, en fait. Pour moi, en fait, c'est très simple. C'est fini qu'au moment où tu vas mourir. Tu as toujours le temps, tu as toujours tout ce qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que tu apprennes de nouvelles choses, que ça marche, etc. Ce n'est jamais trop tard. Et en fait, c'est juste, selon moi, une affaire de priorité de ce que tu veux et de comment est-ce que tu vois les choses. Mais je n'ai vraiment pas envie de devenir quelqu'un d'aigri. Je pense qu'à 60 ans, 70 ans, même si je serais peut-être grand-mère, je penserais toujours comme maintenant. Tu vois, je serais toujours pour faire un jeu vidéo, pour aller voir des amis, etc. Rester jeune. Parce que, voilà, pour moi, personne n'est franchement adulte. Parce que quand tu vois certains adultes, tu te dis qu'est-ce que c'est que cette énergumène ? Un peu. Non, mais voilà, je pense que vous voyez le fond de ma pensée. Je n'ai vraiment pas envie de devenir quelqu'un d'aigri et quelqu'un qui va chercher la petite bête auprès de tout le monde juste pour se sentir vivre. Parce que ça, franchement, je n'arrive pas à comprendre et je trouve ça tellement triste, en fait. Ce n'est vraiment pas quelque chose que j'aimerais apprendre à ma fille. Tu vois, j'aimerais bien qu'elle apprenne si un jour elle a des soucis à faire confiance à son entourage, à me faire confiance, à parler de ses problèmes, à accepter d'être frustrée, fâchée. Mais de ne pas devenir une personne aigrie ou irrespectueuse envers tout le monde. Parce que ça, vraiment, je ne peux pas. je ne peux pas être d'accord avec ce genre de comportement. Et pour autant, même si j'ai que 26 ans, je ne me trouve pas adulte pour autant. Je ne pense pas que je ne me sentirai jamais adulte. Et pour autant, ça n'a aucune importance tant que tu kiffes ta life. Sur ce, j'espère que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, j'espère que ça que le setup vous plaît, que le sujet vous plaît et la façon dont j'ai tourné vous plaît. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada